Salut à tous, bienvenue pour ce septième carnet d'aventures scientifiques. Alors ici c'est assez impressionnant, extraordinaire, on est à plus de 5500 mètres d'altitude sur le glacier qui nous domine et on a en compagnie d'Emilio qui nous raconte en fait comment on extrait l'or ici au coeur de la Reine Conada et ce qu'on vous propose c'est de partir à la rencontre de ses habitants. Alors là ce que vous voyez c'est des trous en fait qui contiennent de l'eau assez profond qui sont faits par les mineurs et cette eau sert soit à alimenter la ville donc il paraîtrait que ça peut être de l'eau potable, soit à nettoyer l'or ensuite de l'autre côté en fait du glacier. Là on est avec Emilio, un des mineurs qui a été évalué par l'équipe scientifique. On est vraiment au coeur de la mine, il y a peu de mots pour décrire ce qu'on ressent. En fait ce qu'on voit ici c'est que les femmes n'ont pas accès, n'ont pas le droit d'entrer dans la mine, c'est une sorte de superstition, de tradition. Voilà donc les femmes restent aux abords de la mine et cherchent de l'or ici pour les nous sommes dans une mine ça peut porter malheur. Alors là je vais rejoindre Martins qui est un journaliste du très renommé magazine Science. La Rhin Kanada, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? C'est un endroit incroyable. C'est difficile de décrire si vous n'avez pas été là. Comme vous pouvez le voir, les conditions de vie sont très difficiles. Les conditions de travail pour les gens, il y a très peu d'oxygène. C'est un endroit difficile pour vivre. Je pense. Ce que j'ai dans la main ici c'est un bout de roche qui contient de l'or, un extrait d'or. Et en fait ça vient directement des toboggans, enfin de la mine puis des toboggans qui sont ici. Donc ça c'est la première étape, trouver les pierres qui contiennent des petites pépites d'or. Et puis après on va devoir moudre ça dans une énorme presse, tout écrasé. Puis ce sera amalgamé avec du mercure. Donc il y a plusieurs étapes pour arriver à extraire de l'or. Bon, mais voilà on se retrouve à l'entrée d'une mine d'or. C'est là que tout commence. En fait comment ça se passe, tout à l'heure on a vu un extrait de minerai qui ressemble à ça, qui a été cassé. Mais c'est à l'intérieur que tout commence et on va tenter d'y rentrer, c'est parti. Et c'est parti. On est dans une mine, ça fait 400 mètres de marche. Il faut bien assurer que c'est vraiment austère. Particulé de l'environnement. Alors là on est vraiment au cœur de la mine. On ne peut pas être au plus proche du quotidien des habitants de l'Arene Conada, des Péruviens qui travaillent jour et nuit ici dans des conditions vraiment particulières. C'est très austère comme environnement. Mais c'est aussi ça expédition 5300, comprendre le quotidien de ces gens plutôt que de juger. On espère que ce septième carnet d'aventures scientifiques vous a plu. J'en profite pour remercier mon vidéaste Tom Bouyer qui m'accompagne au quotidien pour vous faire vivre tout cela. Et on vous laisse avec une ambiance un peu plus sympa de notre équipe de scientifiques qui travaille au laboratoire. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada